Oui, je trouve que ça a été un des éléments de notre bon match. C'est qu'on a pu récupérer le ballon vite, où tout le monde était concerné, solidaire. C'était un point très très positif à ce niveau-là. L'idéal c'est d'avoir une charnière stable. Donc toutes les équipes qui ont fait des bons parcours ont eu cette base et cette solidité défensive. Après les aléas d'une compétition font qu'on est obligé de temps en temps de s'adapter, de trouver d'autres solutions, d'autres formules. C'est ce qui nous arrive depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai que tous les entraîneurs préfèrent la stabilité. Les joueurs aussi d'ailleurs. Il y a eu trois points samedi, mercredi il y a trois points en jeu. En août il y aura trois points en jeu. Et puis en septembre il y en aura six et en octobre il y en aura six. L'idéal c'est de faire le maximum à chaque fois. Et les bilans, je le répète, à chaque rassemblement on les fait à la fin. Pas du tout. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser parce que de temps en temps il y a quelques sifflets. J'ai vu des matchs à l'étranger, je peux vous assurer qu'il y a des équipes qui sont aussi sorties sous les sifflets parce qu'elles avaient perdu. Il y a des moments où les gens ne sont pas contents de la manière. Ça arrive. Je crois que quand l'équipe produit du jeu et fait quelque chose, les supporters peuvent être là et sont avec leur équipe. Ils sont comme moi. Ils ont envie qu'elle gagne. Ils ont envie d'aller en Afrique du Sud. Les joueurs ont ça et je pense que le public aussi. Maintenant, ils peuvent aider un peu plus les joueurs un coup de pouce en poussant. Je me souviens du match à Nantes il y a deux ans où justement à la 79e minute on était toujours 0-0. J'ai repassé les images, j'ai écouté et les supporters ont poussé, poussé, poussé parce qu'ils sentaient qu'on faisait ce qu'il fallait et qu'on avait besoin de ce petit coup de pouce. Il y a eu un vrai douzième homme qui était en dehors du terrain ce jour-là.